Bonjour, voici la petite guidance du jour. Comment vas-tu aujourd'hui ? On est parti. Allez, je reviens. J'espère que tu vas bien. J'ai profité d'une bonne petite semaine à la montagne. Et on y va. Et bien, voilà. Il est question de la fin de l'œuvre noire. Ici, est-ce que je peux zoomer sans tout faire tomber ? Oui, ça marche. Super. Voilà. Et bien, l'œuvre noire, là, est terminée. L'œuvre noire, c'est une période chaotique. C'est une période aussi de dépression, dépressurisation. On n'a pas de morale. Mais elle est porteuse. Et en fait, tout le long de ce processus, l'alchimiste, il a vraiment... Comment je peux dire ça ? Il a vraiment confiance, en fait. Je vais essayer d'arrêter de bouger et de te mettre ça beaucoup mieux. Il a confiance. Il garde espoir. Donc déjà, on voit que ça commence plutôt bien. J'aime beaucoup cette carte-là. Elle apporte aussi une possibilité d'évolution, d'élévation. Mais elle te parle aussi de récompense, de tous les efforts. Il y a beaucoup d'attentes aussi dans cet espoir, dans cette espérance qu'il a, notre alchimiste, un genou à terre. Évidemment, il y a des attentes, mais il y a beaucoup d'espoir et d'espoir que les choses aussi s'améliorent. Parce qu'on va te parler de ça, qu'il y a vraiment des possibilités d'amélioration dans la situation dans laquelle tu te trouves, mais aussi de chance, d'aide. En tout cas, les efforts ici, avec l'ensemble floral, on a le saule, le lila blanc et le saponère ici. Et c'est vraiment la récompense des efforts ici. Bien sûr, c'est le V de la volonté, le V de la victoire. Il y a encore du chemin avant que la pierre philosophale apparaisse. Mais en tout cas, il y a de bonnes inspirations. Il y a une notion aussi par cette inspiration, d'avoir confiance, par cette confiance, d'avoir la maîtrise des choses aussi. Et on a quelqu'un ici qui construit les choses pas à pas, petit à petit. En tout cas, cette carte, elle nous parle de satisfaction qui, grâce à tes efforts et à ta patience en fait, et à de belles surprises aussi. Donc, voilà. J'avais envie quand même aujourd'hui de faire cette guidance, tu vois, avec du mauve tout autour. En ce moment, cette couleur, elle me fait un bien fou. Et je me disais, mais comment je vais pouvoir la mettre dans la guidance ? Bon, ben, j'ai trouvé. J'ai fini par y arriver. Donc, ici, c'est aussi cette notion d'élévation. Le mauve, c'est aussi tout ce qui représente la spiritualité, beaucoup. Et justement, il y a cette notion d'élévation, cette notion d'inspiration. Donc, laisse-toi inspirer. Écoute, ta guidance intérieure, voilà, avance, pas à pas, comme l'alchimiste, avec confiance. En tout cas, c'est le temps. Il y a un temps pour chaque chose. Des fois, les choses peuvent sembler vraiment difficiles, voilà, un peu longues, un peu longuettes. tu peux en avoir marre. En fait, avec notre alchimiste ici, avec cette carte-là, il est vraiment question de changer aussi, que les choses vont changer. Donc, tu ne vas pas forcément vivre, comment on peut dire ça ? Il va y avoir un changement de rythme. Voilà. En tout cas, c'est bénéfique et ça va apporter, vu qu'on est à la fin de l'œuvre au noir, qui était vraiment une période chaotique et difficile, ça va faire du bien au moral en fait. Tu vas faire du bien au moral. Tu vas pouvoir respirer, souffler, te détendre, être plus sereine ou serein si tu es un homme avec cette guidance te parle. Là, il est question d'apprécier ce qui vient à toi. Il y a une notion de communication aussi qui va se faire peut-être plus facilement. Il y a des portes qui peuvent s'ouvrir aussi auxquelles tu ne t'attendais peut-être pas forcément avec vraiment une élévation. par exemple, dans le domaine professionnel, il peut y avoir vraiment des changements qui vont être porteurs et vraiment t'apporter, te permettre d'atteindre un autre niveau de compétence, par exemple, aussi. Voilà. Donc là, il y a cette notion de prendre des responsabilités, de ne pas avoir peur de les prendre aussi pour évoluer. On conseille aux personnes aussi qui ont envie de créer quelque chose ou de créer leur activité, de se lancer et de ne pas laisser les opportunités te passer sous le nez. On voit qu'avec la lettre V, il y a une notion de maîtrise, de construction. Il y a des questions de bonnes inspirations avec le langage floral ici. Donc, vas-y en fait. C'est une période qui est bonne, qui est propice à la création, à la créativité. Donc, il ne faut pas hésiter à laisser libre cours à ta créativité parce que ça va t'apporter beaucoup. Ici, dans le domaine professionnel, ça apporte beaucoup. Notamment au niveau artistique. Le V, c'est le V de victoire aussi. Donc, vas-y. Grâce à la patience, c'est vraiment le cas. Alors, il y a des personnes ici qui peuvent mettre quand même cette carte, elle fait partie du domaine du thème du mariage. La carte avec l'alchimiste. Donc, il y a des personnes qui peuvent aussi laisser de côté le côté professionnel. Et, grâce à la patience, on te dit qu'en fait, grâce à la patience, dans le domaine sentimental, puisqu'elle fait partie du domaine du mariage aussi, ça veut dire qu'aussi, la fin de l'œuvre noire, dans le domaine sentimental, quelque chose peut arriver. Et on te dit que tu as eu raison d'être patiente ou patient. Voilà, il y a quelque chose qui, tout vient, tu as point nommé, tout vient à celui qui sait attendre ou à celle qui sait attendre et on te dit que c'est surtout vrai dans le domaine sentimental. Donc, il y a la possibilité de concrétiser quelque chose qui était souhaité, qui était vivement souhaité avec la personne de son cœur. Et notamment, c'est valable pour des personnes qui sont aimées dans le secret, en secret depuis un certain moment. Voilà. Et à ce moment-là, la sphère affective, sentimentale va prendre beaucoup plus d'ampleur par rapport à la sphère professionnelle. On peut avoir des personnes qui étaient carriéristes aussi et qui d'un coup vont mettre leur énergie plus sur le côté personnel, affectif, sentimental. Voilà. On dit qu'il y a un temps pour chaque chose et il y a un moment pour faire ses preuves au niveau de la carrière et puis il y a un moment pour s'occuper de soi, s'épanouir soi personnellement dans sa vie personnelle, voilà, dans sa vie privée. Voilà. Donc, petite guidance, mini guidance. J'ai envie aussi, on va prendre Béline pour terminer. Allez, hop. Voir si Béline, ça s'aligne aussi. L'oracle de Béline. Il s'aligne dessus. Ben ouais, regarde, il s'aligne parce qu'en fait, on te dit très clairement que c'est un nouveau départ là. Il y a de nouveaux horizons. Le nouveau départ, il commence personnellement intérieurement avec la lune à venir en soi avec cette introspection mais dont déjà, il était question avec la fin de l'œuvre noire ici avec notre alchimiste qui nous parle des joies, des opportunités, des surprises. Et ben écoute, voilà, il y a une autre carte qui est partie. Elle est là. Eh bien là, il y en a une qui est cachée. Oh, ben regarde, il y en a une qui est cachée. Bon, ben super. Oh, voilà. Moi, j'avais déjà ces deux-là. Et d'ailleurs, j'en avais une autre qui était sortie avec qui était tombée et j'ai le cadeau. Donc, tu vois, j'ai l'amour et le cadeau et le présent. On va d'abord aller vraiment voir celle-là. Eh bien là, c'est génial parce que bon, tu vois qu'il y a un nouveau départ. Ce n'est pas compliqué à interpréter ici. Il y a un changement et les choses vont bouger au niveau de la relation, d'une relation ou de plusieurs relations. en tout cas, il est clair qu'il y a des changements. Il y a peut-être de nouvelles amitiés, de nouveaux amours, de nouveaux échanges. Il y a de nouvelles opportunités qui vont se mettre en place et qui peuvent être envisagées maintenant. J'en ai parlé tout à l'heure, quelque chose qui pouvait être attendu. Bon, là, on en a parlé dans le point de vue sentimental mais au niveau professionnel, c'est tout à fait possible aussi. En tout cas, il y a un important changement qui peut se faire au niveau professionnel, un nouvel emploi, un nouvel envol, quelque chose de nouveau. Voilà. De nouvelles opportunités, de nouveaux moyens peuvent arriver aussi au niveau financier. Voilà. Et puis, ce qui est génial, c'est que je t'ai montré qu'on avait le cadeau et puis l'amour. Bon, là, on sait très bien qu'il y a une entente affective qui vient. Il y a peut-être une amélioration aussi dans une relation. On a l'union. Voilà. Eh bien, il y a beaucoup de joie ici qui peuvent arriver. Voilà. Il peut y avoir une collaboration. aussi au niveau professionnel, quelque chose qui va être porteur, bénéfique et du coup, qui va aussi apporter des avantages financiers. Voilà. Et puis, on pourrait très bien aussi avoir dans une... Ça peut être une collaboration et une association professionnelle aussi qui permet aussi d'améliorer les finances, mais ça peut être aussi au niveau affectif. Quelqu'un qui permet justement ou qui aide à améliorer sa situation matérielle aussi. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt positif et là, j'ai envie de prendre l'aura de Marmalen. Eh bien, OK. Eh bien, ici, il est question, on te dit, le portail d'initiation, vous pouvez grandir dans ces épreuves. Là est votre initiation. Donc, ici, ça peut vouloir nous dire aussi qu'il y a un changement. Le changement ne se fait pas sans épreuve. Un nouveau départ, ça ne se fait pas sans épreuve. Et là, on te dit que justement, c'est le moment, les choses arrivent et c'est comme une initiation. On te dit, voilà, tu peux grandir dans ces épreuves-là et votre initiation. C'est vraiment une initiation. Eh bien, j'arrêterai là. hop, on va rester comme ça. Je te remercie pour ton écoute et puis on se retrouve demain pour une autre guidance. Merci, à toi.